bonjour à vous amis sagittaires et ascendants sagittaires dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour le mois de décembre pour le domaine sentimentale professionnel et financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir les énergies de votre signe et de votre ascendant pour le mois de pour la semaine en cours pardon et commençons tout de suite avec un premier tirage pour le domaine sentimentale n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce n'hésitez pas à mettre un commentaire et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner merci pour votre bienveillance dans les commentaires dont j'ai plaisir à lire et à répondre et si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous avez les liens sous ma vidéo le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram pour les personnes qui ne me connaissent pas et bien sachez que je publie sur facebook une guidance que j'effectue sans tirage sans carte et en abordant les trois domaines sentimentale professionnel et financiers alors ce premier tirage au niveau sentimentale et bien vous voyez on nous parle d'invitations il est possible que c'est vous qui allez proposer à une personne bien de se voir vous allez vous allez pas l'inviter chez vous pourquoi parce que pour des raisons évidentes voilà et selon au cas par cas j'ai envie de dire et bien vous ne pouvez pas vous permettre de l'inviter chez vous il est possible que vous soyez dans un triangle amoureux dans une relation triangulaire et que pour l'instant et bien vous n'êtes pas dans pour l'instant dans un premier temps l'objectif de refaire votre vie parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes vous avez besoin de souffler de entre guillemets de vous amuser de j'ai envie de dire de vous éclater mais de revivre vous avez pour l'instant vous préférez profiter de la vie vous avez envie et ce besoin de revivre de profiter on va dire un maximum et quand je dis profiter un maximum c'est pas vers le tour du monde c'est pas désolé de dire ça mais ce n'est pas bien forcément coucher à droite à gauche etc mais c'est de faire ce que ce dont vous pouvez et moi ça parle de rattraper un certain un certain temps perdu comme si que vous avez vous ressentiez le besoin et bien même si vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu là je parle pas de le fait de rattraper le temps perdu que de rattraper du temps que vous avez perdu avec quelqu'un et de se dire avec cette personne nous allons rattraper les années parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu pour le temps perdu non là je parle de rattraper le temps perdu de rattraper je dirais votre associance votre jeunesse moi je ressens comme si que vous avez perdu une certaine jeunesse et comme si que la sens au niveau bonheur comme si que votre bonheur n'avait jamais réussi n'avez jamais trouvé vrai réellement votre bonheur que vous n'avez jamais réellement vécu ce fameux bonheur que que vous espériez tant et bien un jour pouvoir et bien le vivre et là là vous aurez la possibilité et bien vous allez décider de vivre ce bonheur il dirait de le vivre à fond et bien sûr quand je dis de lui de le vivre à fond ce n'est pas dans le côté excessif mais bien sûr avec vos limites mais quand je parle de ça et bien pourquoi je dis voilà le c'est pas dans le sens de d'aller coucher droite à gauche etc et bien c'est parce que vous allez avoir envie de de voir quelqu'un vous allez avoir envie de passer du temps avec une personne avec une personne pour qui vous entendez bien pour qui vous avez c'est possible que ça fait pas longtemps que vous connaissez et que ça fait et que on va dire qu'il ya une osmose une énergie entre vous agréable une énergie pas dire pétillante mais un peu comme si qu'il y avait des petites étincelles entre vous quand je dis étincelles c'est pas des étincelles coup de foudre mais moi je ressens entre certaines personnes et bien qu'il y a une certaine magie qui s'est créée dès la première rencontre dès les premiers les premiers échanges dès les premiers messages peut-être peut-être dès que dès qu'il ya eu des échanges téléphoniques peut-être une visio parce que les échanges selon les personnes peut être différent et que là on va dire qu'il ya une certaine magie peut-être qui s'est opérée entre les deux personnes et je dirais que cette magie et bien pour l'instant aucun pour moi est possible qu'aucune des personnes nous nous l'avouer nous le reconnaître nous bien se dévoiler se démasquer et mais il ya également parce que moi dans ce tirage il ya deux situations il ya les situations que vous ou notre personne peu importe va proposer à la personne à une personne du sexe opposé et bien de se rencontrer de se voir et moi ça me parle d'un endroit neutre peut-être que vous allez vous voir j'ai pas un week-end ou une journée dans un lieu que on voit que personne est bien voilà un endroit neutre par par exemple je sais pas un hôtel peut-être vous allez passer quelques jours et bien vous allez louer je sais pas moi peut-être un chalet maison d'autres quelque chose de convivial mais moi ça va être ni chez l'un ni chez d'autres mais dans un endroit neutre et il ya également une autre situation où on va dire que vous allez profiter parce qu'il est possible que justement au mois de décembre et bien il va y avoir entre guillemets on va dire quelques jours de permission par rapport au confinement que durant un moment donné bien vous aurez la permission voilà permission de voilà un peu comme à l'armée on va dire et du coup c'est vrai que maintenant on va dire qu'on est un peu comme à l'armée même aussi beaucoup n'ont pas connu l'armée mais c'est un peu devenu l'armée quoi et que voilà clairement parce que moi je ressens une période au mois de décembre où il y aura une permission et peut-être une semaine deux semaines et que enfin peut-être plus ou moins voilà je peut-être plus on ne sait pas mais au moins d'après mon ressenti ce serait ça et que vous allez en profiter pour bien vous voir comme si que j'étais tiens profitons-en là qu'on a la permission de se voir et voilà parce que du qu'après on sait pas quand est-ce qu'on sera on pourra qu'on aura nouveau qu'on aura une nouvelle et bien cette nouvelle permission et bien là c'est le moment de moi j'ai l'impression que c'est je ressens que c'est le moment ou jamais c'est à dire comme si que là c'est primordial c'est crucial et un peu comme à l'armée comme en temps de guerre on va dire même si c'est pas la guerre là c'est une guerre sanitaire on va dire bref et comment dire et là durant justement cette permission comment j'appelle ça une permission et bien vous allez en profiter pour vous voir parce que pour vous voilà profitons-en pour se voir parce qu'après on sait pas quand est-ce qu'on aura l'occasion bien de se voir sachant que c'est pour ça que je parle de permission parce que il y a la distance qui est qui est un inconvénient qui a qui vous empêche et bien de vous voir comme voilà comme vous voudriez c'est à dire que même s'il n'y avait pas le confinement et bien vous pourriez pas par exemple vous voir tous les jours non pas parce que l'une des personnes est déjà relation il y a ça également mais le facteur principal et bien c'est le fait de la distance plus ou moins longue qui fait que vous pouvez pas vous permettre et bien de vous voir tous les jours encore au moins si on disait allez tous les jours on n'a qu'à voir un quart d'heure tous les jours les gens qui sont proches qui n'habitent pas loin où il pourrait se permettre tous les jours voilà de se voir même une demi-heure le temps de boire un café et voilà c'est ça va être voilà un moment entre eux de luxe on va dire et non pas par rapport au fait de du fait que en ce moment c'est difficile pour se voir mais par rapport aux par rapport aux personnes ou deux personnes par rapport à la relation que le peu de temps qui passent ensemble bien ils voudraient que le temps s'arrête comme on dit et bien j'ai également la situation voilà que les gens comme je disais ils vont profiter du de la permission déjà pour se voir pour les personnes qui pour les personnes déjà là par rapport à l'invitation pour décompresser on va dire moi c'est la première situation et bien ça concerne les personnes qui on va dire sortent d'une relation compliquée et qui ont besoin de décompresser qui ont besoin de s'amuser qui ont besoin de profiter un maximum et qui ont prof qui ont besoin de voilà de connaître un certain bonheur moi c'est ce que je ressens et qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître quelque chose un détail mais qui pourrait les rendre tellement heureux un certain bonheur comme si que bonheur c'est simple c'est vrai que c'est simple d'être heureux de de connaître le bonheur mais en même temps il faut pouvoir obtenir le bonheur et là et bien ce bonheur il est possible qu'elles vont l'obtenir durant le temps voilà durant les les instants qu'elles vont passer avec une personne avec avec cet homme après comme je disais voilà ça peut être inversé ça peut être un homme qui peut proposer une femme bien de se voir concernant cette première situation et que cette relation bien va apporter beaucoup aux deux personnes toujours dans la première situation et ça va apporter beaucoup mais également beaucoup de réponses et que les personnes vont se rendre compte de toute façon c'est valable pour les deux situations c'est vrai que je parle concernant la première situation mais c'est valable également pour la deuxième situation où c'est des personnes qui sont déjà en relation plus ou moins relation et que là et bien ils ont besoin de de voir ce que ça donne en réel parce que le fait de se voir en réel ça va leur permettre de voir s'ils peuvent et bien prévoir s'ils peuvent réfléchir à habiter ensemble à déménager s'ils peuvent voilà par rapport à quelle suite donner à leur relation si finalement une relation amicale suffit ou si finalement ils peuvent envisager c'est le mot que je cherchais s'ils peuvent envisager bien d'aller plus loin dans leur relation et s'ils peuvent envisager vraiment une concrétisation je dirais une relation réelle entre entre deux même si malgré la distance et le côté virtuel ça veut pas dire que les sentiments de l'un de l'autre sont virtuels il peut y avoir des sentiments peuvent être réels mais des fois alors qu'on voit la personne lorsqu'on passe une journée avec la personne ou voilà j'allais dire quelques jours mais ne serait-ce qu'une heure avec la personne en réel et bien des fois on déchante donc pour plusieurs raisons et qu'au final on se dit ben au final vous voilà au final il est préférable de rester amis et là quoi qu'il arrive et bien le fait de passer des moments tous les deux mais moi ça me parle pas le fait que vous allez vous voir pendant une journée moi ça me parle je sais pas quelques jours au moins trois au moins un week-end mais il y en a qui vont se voir un week-end ou l'équivalent d'un week-end c'est-à-dire deux jours et il y en a ça va être par exemple une semaine ou quatre cinq jours et moi c'est voilà c'est ce que je ressens et que ces fameux instants précieux tout à l'heure en plus je parlais du fait pour les gens qui peuvent se voir tous les jours une demi-heure et que cette demi-heure est très précieuse autant pour l'un que pour l'autre et là eh bien par rapport aux deux situations le fait que les deux jours que vous avez passé ensemble ou une semaine ou quelques jours en tout cas eh bien ça va être des instants précieux et ça va être des instants vous allez finalement vous apprendre l'un de l'autre et c'est comme si que finalement vous ne vous connaissez pas après peu importe que vous connaissez depuis quelques jours depuis quelques semaines depuis quelques mois ou depuis quelques années eh bien parce que là c'est comme si que vous allez apprendre ou réapprendre à vous connaître parce que c'est comme si que la personne que vous aurez en face de vous et inversement eh bien c'est comme si que la personne n'est pas la personne avec qui vous vous discutez par message avec qui vous avez des conversations téléphoniques ou que des fois vous voyez en visio là vous aurez l'impression d'avoir une personne différente et comme je disais inversement et en tout cas là les moments précieux parce que c'est pas des simples moments que vous allez passer ensemble mais ça va être des moments très précieux et ces moments très précieux que vous allez passer ensemble eh bien ça va vous permettre comme je disais d'en apprendre beaucoup de l'un et de l'autre mais également ça va beaucoup changer vous changer ça va beaucoup vous changer vous ça va beaucoup changer l'autre personne et ça va vous apporter de toute façon beaucoup de changement positif ça va apporter beaucoup de positivité et ça va malheureusement ça va créer un manque parce que il va y avoir ça va créer un manque et au fait manque on va dire la veille de votre rencontre vous n'allez pas ressentir en tout cas sera pas le même manque parce que là le manque que vous allez ressentir eh bien il va être fort va être fort en émotion va être intense et pourquoi et vous me direz tant mieux d'un sens c'est que dans ces cas là veut dire que vous allez vous aurez passé de très bons moments des moments tellement magique ensemble et que parce que lorsque chacun va rentrer chez soi va repartir eh bien ça va voilà ça va créer un manque parce que les moments où c'est tellement intense tellement magique entre vous que certes vous aurez envie de vous revoir de toute façon vous vous reverrez et moi ça me parle justement que suite à ces jeux ces précieux joueurs que vous aurez passé ensemble ces précieux instants et bien ces précieux instants finalement vous aura prouvé que vous êtes fait pour être ensemble que vous êtes fait pour vivre ensemble et que vous pourrez plus vous avez besoin d'un de l'autre et que à partir de ce moment là eh bien vous aurez vous pourrez plus vous passer l'un de l'autre vous ressentirez un manque de l'autre et c'est tout à fait normal et tant mieux sinon ça voudrait dire que les deux jours ou les quelques jours ce sera passé mal passé ou alors que vous seriez ennuyé ce qui aurait été possible également et que dans ces cas là tant mieux également parce que quand il arrive au moins vous aurez gagné du temps et de toute façon lorsque rencontre une personne en réel que ce soit quelques mois plus tard ou quelques jours plus tard après les premiers voilà les premiers jours de connaissances et bien quand il arrive ça permet de gagner du temps de savoir au moins est ce que ça à ce qu'on continue de voilà d'avoir d'entretenir une relation constructive ou alors finalement on reste amis ou si finalement ben voilà on coupe les ponts parce que finalement on peut pas supporter et que voilà on puis que c'était voilà puis qu'on a on finit par avoir un mauvais jugement sur l'autre personne et en tout cas ben voilà pour ce premier tirage au niveau sentimental qui sera j'ai envie de dire fort voire très fort en émotions et moi j'ai envie de vous dire voyez ces émotions que je vous parle là vous pourriez être préparé si mettons pour les personnes qui qui ont déjà une personne en tête ou quoi qui arrive vous pourriez vous préparer mais en tout cas vous ne serez pas préparé parce que vous ne savez pas et bien le cadeau que l'univers va vous offrir en vous mettant en vous en permettant à ces deux âmes et bien de passer des moments précieux l'un avec l'autre ça va être un cadeau de l'univers maintenant nous allons passer au second tirage qui concerne le domaine professionnel pour vous les toujours pour vous les sagittaires ascendant sagittaire et on parle de choix il sera important nécessaire utile et obligatoire de faire un choix un choix au niveau professionnel comme vous vous en doutez et ce choix on va dire que dans l'instant c'est pas vous deux qui va faire le corps a une décision la plus importante à prendre parce que la décision la plus importante à prendre ça va être lui ça va être lui qui va avoir la plus importante des décisions à prendre et au niveau de travail ça va être le fait qu'il va devoir peut-être changer de façon qu'il arrive il va devoir changer de travail qui travaille pour à son compte qui soit son propre patron ou pas et bien il va devoir quitter d'un sens son travail il va devoir abandonner on va dire peut-être que moi ça parle comme si que son travail c'est toute sa vie c'est son bijou c'est un peu son bébé mais qui va devoir et bien laisser tomber peut-être qu'il a une entreprise de bâtiment peut-être qu'il a une entreprise en tout cas un local et qu'il va devoir laisser tomber dire au revoir et reconstruire ce qu'il a ce qu'il a mis en place ailleurs c'est à dire avec vous lorsqu'il sera auprès de vous et ça moi je ressens que ça ça va être une belle preuve d'amour pour pour lui de lui pour vous vous allez me dire bah voilà après tout il nous doit bien ça pour certaines personnes mais sachez que même si des fois il a peut-être été odieux avec vous mais là il va savoir se montrer bien attentionné il va savoir vous montrer une très belle preuve d'amour il est possible qu'il va devoir quitter peut-être son pays parce que c'est possible qu'il y en a qui soit en relation avec une personne d'un autre pays il est possible également que parce que moi il ya cette notion d'étranger ça peut être d'un autre pays ou alors que cet homme eh bien va quitter sa région natale alors il ya le pays natal ou la région natale et moi je ressens pour certaines personnes d un homme qui va devoir quitter sa région natale sa région dans laquelle il n'a jamais quitté qu'il a toujours vécu là bas même lorsqu'il a été marié lorsqu'il a eu voilà lorsqu'il était avec quelqu'un et que l'a jamais voulu il était hors de question pour lui de quitter sa région natale pour une femme mais que là pour vous il va le faire et il va le faire parce que certes voilà il se dit d'une part bien je dois bien ça mais également il ya le fait également que de toute façon d'un sens il n'a pas le choix parce que vous pouvez pas partir comme vous voulez parce que vous avez plus d'obligations familiales que lui je dirais et que eh bien lui il va dire de toute façon vu que moi c'est vraiment voilà je veux faire ma vie avec de la vie il faut savoir faire des compromis et du coup j'accepte pour une fois je vais accepter de partir partir dans mon pays partir de ma région et ma région si chère à mon enfance si chère à mon coeur mais en même temps il ya cette femme qui est si chère à mon coeur et que cette femme fait partie de mon avenir et que plus important c'est l'avenir c'est pas le passé et que du coup eh bien c'est pour ça qu'il va pour une fois bouge se bouger il va bouger il va venir vous rejoindre il va quitter son cocon son cocon natal j'ai envie de dire mais il ya également des personnes dont cet homme va être amené à déménager pour habiter avec vous dans le sens où de toute façon vous allez discuter est ce que c'est vous qui déménage qui allez déménager pour vivre avec lui est ce que c'est lui qui va partir mais qu'au final vous allez vous mettre en accord le fait que c'est lui qui va partir parce que c'est mieux encore une fois vous voyez vous parle le fait que les hommes moins d'obligations familiales et que là de toute façon c'est préférable pour lui parce que lui peut-être parce que voilà région ou pas de toute façon peut-être que ça lui est déjà arrivé d'habiter dans une autre région que sa région natale et que ça ne dérange pas lui de toute façon de quitter sa région et parce que lui de toute façon il a envie d'être avec vous il a envie de faire sa vie avec vous et que bien sûr ce que je raconte là c'est pas forcément le jour où vous allez regarder la vidéo parce que si mettons vous regardez la vidéo là dans les premiers jours qu'elle va sortir sur youtube il est possible qu'à ce moment là vous ne connaissez personne ou que vous connaissez éventuellement quelqu'un mais que pour vous cette idée de déjà de vous voir pour vous c'est trop tôt et mais que il est possible que vous allez vous voir un mois après et ou peut-être début janvier c'est possible également et là et bien cet homme va va du coup accepter et bien moi je ressens que cet homme va accepter va vouloir rejoindre son coeur et son coeur et bien c'est vous et que au contraire le fait de changer de région ça lui permettra de voilà de moi j'avais ce côté nature parce que peut-être que c'est un homme qui aime la nature qui aime justement voir d'autres endroits des endroits naturels voire d'autres paysages et que lui là où il est actuellement c'est pas qu'il ne s'y sent pas bien mais il est seul et que il est seul et puis en même temps il n'est pas là et que le seul endroit où il se sentirait bien ou s'il se sentira bien peu importe peu importe que ce soit en France à l'étranger peu importe où ce sera il se sentira uniquement bien mais à vos côtés voilà pour ce premier tirage après oui on nous parle de doute parce que forcément bien il est possible qu'il y ait certaines femmes qui vont avoir un doute est ce que de savoir est ce que cet homme va accepter de déménager de partir voilà tout à l'heure je parlais de région chère à son coeur etc est ce que moi j'ai après moi je pense pas qu'il va partir voilà il a certes des sentiments pour moi mais je ne pense pas qu'il va et bien déménager juste pour venir me rejoindre je pense pas qu'il ferait ses efforts voilà ce n'est pas dans son tempérament ce n'est pas dans son caractère parce que sachant que c'est quelqu'un de bien bien décider dans sa tête et que à mon avis sachant que moi je peux pas repartir et bien à mon avis la relation va devoir s'arrêter mais au final vous allez vous rendre compte que cet homme peut vous surprendre et il va vous surprendre alors là bien sûr j'ai évoqué plusieurs situations et de toute façon au niveau professionnel comme je vous disais il est possible qu'il y ait des hommes qui vont devoir laisser leurs leurs années de travail et bien derrière eux leur bébé on va dire au niveau professionnel pour reconstruire un autre et bien à côté ou voilà en tout cas voilà ou en habitant avec vous mais il y a également et bien des hommes qui on va dire professionnellement parlant ils peuvent aller n'importe où de toute façon ils n'ont pas de local ils sont à leur compte et que voilà peut-être qu'ils soient leurs comptes ils sont peut-être en entreprise et que eux de l'éménager le seul truc qui pourrait les faire et bien où ils auraient besoin de prendre du temps c'est le fait c'est juste par rapport à la relation qu'ils veulent être sûr de ne pas et bien avoir à repartir à nouveau puis de nouveau emménager seul quelques temps après que moi ou quelques années après le début de votre relation voilà il y aura juste ça et moi de ce que je ressens c'est que de toute façon il va pas réfléchir longtemps pas par rapport à vous mais il aura juste un besoin d'un petit moment de réflexion qui est normal parce que des fois il y a des décisions dans la vie qu'on peut pas décider comme ça mais des décisions faut pas prendre comme ça des décisions à la légère surtout lorsque ça aura je dirais un énorme impact dans son avenir et que voilà il aura besoin quand même d'un minimum de réflexion et je sais qu'il y a des personnes qui vont lui laisser le temps de la réflexion peu importe entre guillemets qui besoin de quelques semaines quelques mois mais il y a des femmes qui vont laisser à cet homme le temps de réflexion le temps nécessaire le temps qu'il aura besoin voilà pour le côté professionnel nous allons passer au troisième tirage qui concerne le domaine financier et bien concernant le domaine financier en fait j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai c'est comme si que dans le tirage professionnel j'ai additionné j'ai cumulé les deux j'ai associé le domaine professionnel avec on va dire sans le vouloir le domaine financier parce que forcément il va y avoir du coup je pense une coupure dans son activité de cet homme qui va devoir déménager que à un moment donné bien il n'y aura pas d'argent qui va rentrer comme ça comme à l'habitude qui sera obligé de mettre son activité en pause ou en coupure et reprend son activité une fois qu'il aura déménagé parce qu'il est évident que lorsque une personne déménage même si dans la même journée il arrive là il peut arriver d'un point A au point B mais il va pas dès le lendemain reprendre son activité il va laisser se laisser le temps et bien de prendre ses marques quelques jours peut-être une semaine et après reprendre son activité et que les quelques jours ça lui permet déjà de prendre ses marques et de se proposer de prendre du temps pour se reposer pour se détendre également pourquoi pas visiter un peu un peu les lieux pas forcément la région mais les alentours et en tout vous voyez on nous parle quand même qui va quand même laisser va faire une coupure sur voilà quelque chose qui aura un impact au niveau de niveau de le domaine professionnel mais également des personnes qui sont employés qui sont en cdi et qui vont casser leur voyez leur cdi qui vont comment dire démissionner ou ici ou alors partir mais avec un comme on dit un licenciement à l'amiable pour qui pour la personne là pour être aimé voilà comme vous savez forcément il va pas faire ça pour pour voilà produit pour le fun pour la pour du beurre mais justement c'est également pour ça que cette personne également va avoir besoin de va avoir besoin de réfléchir va avoir besoin de temps de réflexion pour eh bien pour pas se planter parce que il est possible que le cdi et bien il y est voilà soit en cdi depuis 10 ans 15 ans et que là pour vous eh bien il va lui qui pensait peut-être il est resté dans la boîte je sais pas 20 ans 30 ans bien pour vous il va entre guillemets déroger à la règle c'est ce que j'ai et peut-être déroger à ses principes parce que lui peut-être parmi ses principes le fait que lorsqu'on signe à cdi et bien voilà on y reste jusqu'au bout et que n'est pas voilà une femme qui va le qui va casser son contrat tu vois qui n'aura jamais l'attention enfin il pensait ne jamais avoir l'attention de démissionner un jour de voir démissionner pour voilà pour une femme et j'ai envie de dire surtout pas pour une femme mais là vous allez vous allez réussir bien sûr ça ne concerne que quelques personnes vous allez réussir à le faire changer d'avis et ce n'est pas on n'aura pas besoin d'assister c'est que là et bien finalement comme on dit faut jamais dire jamais et là encore une fois et bien on veut dire on en a la preuve et et que de toute façon moi j'ai le pire pour le meilleur dire que certes ça va l'embêter de maissance de quitter son emploi de quitter son le lieu où il travaille mais on va dire qu'il ne sait pas ce qu'il attend parce que qui attend c'est quelque chose de mieux qu'il attend et vous voyez comment comme je vous disais il va le faire pour vous par amour pour vous même si vous voyez comme on voit avec ce chien qui va mettre du temps à accepter quand même de bien de voilà de démissionner parce qu'il faut qu'il pèse le pour et le contre etc et qu'au final et bien au final il va se dire mais pourquoi est ce que j'ai réfléchi autant pourquoi est ce que je me pose toutes ces questions puisque au final et bien c'est évident il ya la femme de ma vie qui est là qui est là bas il était voilà c'est une évidence de voilà pour lui de la rejoindre tout simplement voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes je vous souhaite un excellent mois de décembre une excellente journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez garder le sourire gardez le moral je vous dis à bientôt